Musique En partenariat avec Villeurbanne et Stabita, on a développé un projet qui s'appelle Médiater. En fait ça consistait à faire de la sensibilisation auprès des habitants sur des thèmes relatifs à l'écologie comme les économies d'énergie, d'électricité, de gaz, les économies d'eau, le tri des déchets, comment mieux gérer ses déchets, générer moins de déchets et aussi sur comment adopter un comportement responsable, éco-responsable, sur l'éco-consommation en fait. On a créé un jeu de société aussi sur le quartier avec des questions sur l'écologie mais aussi des actions à réaliser sur le quartier. On a joué au verre, on a appris où on met les déchets sur quelle poubelle. En fait le recyclage c'est de trier les bons déchets dans les bonnes poubelles en fait. Comme les canettes, ils se recyclent en vélo. Alors après les familles en fait du coup une fois qu'on les rencontrait, on leur proposait de participer au programme médiataire. Et là du coup on faisait un suivi, on allait chez elles. Au début on réalisait un diagnostic et après on leur proposait des éco-gestes, on échangeait avec elles sur les thématiques pour les aider à adopter des gestes, pour les aider à faire des économies financières et aussi à adopter un comportement responsable. Et du coup on a à peu près 17 familles qui ont participé au programme. Et cette année grâce à médiataires, les médiataires qui sont venus chez nous, j'ai fait beaucoup d'économies déjà sur l'eau. J'ai gagné 200 euros cette année, c'est pas mal déjà, oui oui 200 euros. Et j'ai vu, enfin j'ai appris à vivre autrement. Du coup le tri des déchets. J'ai acheté plusieurs choses où il y avait le petit logo éco-label. Du coup moi je sensibilise aussi mes enfants et mes voisins. J'espère qu'ils en feront autant pour la planète parce que c'est important. J'ai essayé de faire tout ce qu'ils m'ont expliqué. Pas des mousseurs parce que je les avais déjà sur mes robinets, mais de trier mes papiers correctement, d'essayer de fermer mes robinets quand je prends la douche ou je fais la vaisselle. Et je suis contente parce qu'ils m'ont dit que j'étais une des meilleures. J'étais une des meilleures. Maintenant je vais parler en tant que gardienne. Maintenant j'ai plus de poubelles vertes à sortir que de poubelles grises. Donc ça allège les grises. Donc déjà c'est visible au niveau du recyclage, au niveau des poubelles ménagères. On sent vraiment qu'il y a eu des changements de comportement. Notamment sur le tri, on sent qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Les gardiens eux-mêmes l'ont senti que dans les locaux poubelles il y a eu du changement. Après là ils viennent recevoir les régularisations de charges. Donc apparemment il y a eu des économies de fête sur l'eau. Donc c'est super encourageant. Sous-titrage ST' 501